Exactement, Michel Madi, bonjour. Bonjour Kala, bonjour à tous les Mahoraises et les Mahorais qui nous écoutent. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de parler du 10e salon du tourisme de Mayotte, revenons d'abord sur le bilan du tourisme en Mayotte en 2023 avec plus de 70 408 visiteurs. Bilan positif ou peut mieux faire selon vous ? Peu largement mieux faire parce que la destination, effectivement, nous le savons tous, a le potentiel pour mieux faire. En même temps, frustrant parce que nous savons que nous pouvons mieux faire. Mais les aléas que nous connaissons à Mayotte, les différentes crises, je ne les rappelle pas, crise de l'eau, en bouchon, les médias, tout ça font qu'à chaque fois qu'on essaie de faire un pas en avant, ces crises-là nous rattrapent et nous tirent vers l'arrière. Donc entre 2022 et 2023, effectivement, la baisse a été contenue, on va dire, avec moins 5%. Mais cette année, nous pensions pouvoir nous relancer. Et les événements, les mouvements sociaux du début d'année sont encore venus casser la dynamique. Mais je retiens, vous avez dit, on reviendra tout à l'heure sur le salon du tourisme. Mais je retiens quand même et je tiens à souligner, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Il y a quelques mois, depuis que nous avons une certaine accalmie sur Mayotte, et on sent, et sur le salon du tourisme, et c'est parmi les choses qui m'ont vraiment marqué au niveau du salon, que ce soit au niveau des opérateurs touristiques ou au niveau du public, on sent que les gens commencent à avoir le sourire à Mayotte. Et ça, c'est important pour le tourisme, parce que ça veut dire que l'image qu'on va donner à l'extérieur, déjà les habitants de cette île vont avoir le sourire, et c'est important pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a que les crises sociales qui freinent le tourisme aujourd'hui ? Parce que, ce que je veux dire par là, est-ce que les prestataires aujourd'hui sont à la hauteur également de demandes, et peut-être des touristes internationaux qui pourraient venir ici ? Alors, le travail se fait au niveau des opérateurs, et je tiens à ce niveau-là d'ailleurs à les saluer, ceux qui ont fait le choix d'investir à Mayotte et de rester à Mayotte. Parce que ce n'est pas évident, il faut le dire, d'investir à Mayotte et de mener son activité économique aujourd'hui à Mayotte, encore une fois par rapport à toutes ces crises-là. D'ailleurs, vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux ici et là, qu'il y a des opérateurs qui cherchent à vendre et à partir, tellement la situation est compliquée, quand on ne peut pas avoir un prévisionnel sur une année entière, et tenir ce prévisionnel-là, mais se retrouver toujours avec des imprévus, avec des actions qui viennent casser la dynamique. En même temps, nous les mobilisons, nous ne lâchons pas parce que notre évolution en agence nous a permis d'avoir aussi la compétence formation, et je peux vous dire que le travail se fait sur le terrain. Sur 2023, nous avons mené à peu près 25 séances de formation et d'ateliers. C'est des formations en quoi ? Un accueil ? Dans les besoins exprimés par les professionnels eux-mêmes, donc on a des entretiens avec eux, on a un plan de formation destiné aux professionnels qu'on a préparé avec eux. Donc il y a une formation sur la sécurité et l'hygiène dans les restaurants, une formation sur la qualité de l'accueil, effectivement, une formation sur l'anglais professionnel, une formation sur l'expérience, une formation sur la commercialisation, et on continue sur cette base-là. Avec même, il y a eu des séances où il y a eu ce qu'on appelle des formations immersions, où les formateurs sont allés directement dans les structures pour former le personnel. Donc le travail, on en a conscience au niveau de la qualité et le travail se fait. J'ai envie de dire, c'est étonnant que les opérateurs eux-mêmes ne se soient pas rendus compte depuis toutes ces années qu'il fallait une amélioration en ce sens. Mais quand vous êtes Kala, c'est pour ça qu'il y a des structures aussi, que ce soit au niveau national ou Mayotte, Acto et d'autres, qui incitent, parce que quand vous êtes opérateur, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes dans votre travail, vous avez du mal à lever la tête, vous avez du mal à... Vous entendez les critiques, mais vous avez du mal à apporter une solution. Et donc les structures d'accompagnement, Acto, nous et d'autres, sommes là justement pour les aider à un moment à aller vers ça. Et pour information, nous allons aller plus loin dans la partie formation, puisqu'actuellement, nous venons de finir une stratégie qui s'appelle EnEDEC, une stratégie de prospection d'emploi et compétence avec nos partenaires, donc la DETS et la communauté de communes du Sud. Il s'agit d'un document qui nous permet d'avoir une vision sur 20 ans, sur 30 ans, en matière de besoin, de formation et de compétence dans le secteur du tourisme à Mayotte. Et nous cherchons les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ce document. Le tourisme à Mayotte est surtout un tourisme affinitaire, 60% des visiteurs. Le tourisme d'agrément ne représente que 15%. Comment inverser cette tendance qui perdure ? Alors, depuis plusieurs années, je m'applique à dire qu'il ne faut pas forcément voir le tourisme affinitaire comme un non-tourisme. Bien au contraire. Et on constate aujourd'hui, et vous pouvez vérifier, que d'autres destinations, pas très loin de nous, font le choix de changer totalement leur stratégie et de mettre en priorité le tourisme affinitaire et le tourisme intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on constate aujourd'hui que, compte tenu des freins et compte tenu des moyens à déployer pour pouvoir faire venir des touristes internationaux sur les îles éloignées comme la nôtre, on va peut-être en parler, mais qu'il s'agisse de la desserte aérienne, qu'il s'agisse des tarifs, il est compliqué d'avoir des touristes internationaux alors qu'on peut tout de suite convertir le tourisme affinitaire et le tourisme local. Il y en a qui cherchent totalement leur stratégie en ciblant en priorité cela. Donc aujourd'hui, le tourisme affinitaire et le tourisme intérieur, il faut qu'on le regarde de face et qu'on trouve les solutions, qu'on trouve les pistes pour que ces gens-là dépensent davantage dans l'économie touristique locale. Vous avez parlé du tourisme local, du tourisme indogène. Quelle est sa part justement aujourd'hui dans le tourisme mailloté ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Alors, sa part aujourd'hui, on ne l'a pas encore calculé, mais on va le faire puisque nous venons depuis deux ans de mettre en place notre propre observatoire qui va nous permettre d'ici la fin de l'année de lancer une grande enquête sur le tourisme local. Sa part, en tout cas, doit être importante. C'est la conscience qui a été prise après la crise Covid par l'ensemble des destinations mondiales. Les gens ne pouvaient plus voyager, les gens ne pouvaient plus aller à l'étranger. Et donc, c'est ceux qui résident sur le territoire qui pouvaient consommer et qui peuvent venir en soutien à l'économie touristique. Et ce travail-là, nous le faisons et nous avions du mal, il y a quelques années en arrière, à le faire, à s'adresser aux résidents comme touristes, à leur proposer des offres, mais avec la mise en place des offices de tourisme, Nord, Sud, Centre, Petite Terre. Nous l'avons vu sur le salon, d'ailleurs, où l'aménagement était fait sous forme de villages Nord, Sud, pour inciter les gens à raisonner en termes de séjour touristique. Et les Mahorais sont en demande aujourd'hui de ce tourisme local, j'ai envie de dire ? Totalement, totalement, parce que quand je regarde le public qui vient sur le salon du tourisme, quand je regarde sur la plateforme détenue par un des opérateurs touristiques, les demandes, c'est énormément de Mahorais. Aujourd'hui, les Mahorais ont pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Mahorais veulent et ont aussi le droit d'avoir des moments pour pouvoir s'évader, d'avoir des moments pour profiter, tout simplement, de la vie. Et qu'est-ce qui est proposé, justement ? J'en reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les prestations. Quand on va dans un restaurant, on a peut-être envie de redécouvrir la nourriture locale, d'avoir des produits locaux. Ce n'est pas forcément le cas dans les restaurants ou dans les hôtels aujourd'hui. Alors, il y a certains établissements qui le proposent, un petit peu quand même, mais travailler. Nous, aujourd'hui, dans quelques semaines, c'est en préparation. Dans quelques semaines, il y a un petit livret que nous allons publier et qui portera sur des offres sud, nord, pareil, où, encore une fois, ce n'est pas uniquement de raisonner en prestations, hôtels tout simplement, ou restaurants tout simplement, mais d'offrir une offre, si je puis dire, packagée, hôtels, restaurants, activités, et que, par le biais des offices de tourisme, les gens puissent réserver ces offres-là et on accompagnera ce livret-là par une campagne de communication. Et donc, vous voyez par là que nous regardons en face et nous sollicitons les résidents pour qu'ils consomment du tourisme à Mayotte. Et il y a des activités, il y a des offres qui ne sont pas forcément connues, il y a des nouveautés qui méritent d'être connues. Donc, le week-end dernier, la DTM, l'Agence d'attractivité du développement et du tourisme de Mayotte, organisait le 10e édition du... le 10e, pardon, salon du tourisme avec 80 stands, 10 de plus par rapport à l'année dernière, une augmentation des offres aujourd'hui ici à Mayotte. Ce qui montre ce que vous avez dit, cette augmentation, en tout cas, malgré tout, un certain engouement pour le tourisme ici. Exactement, un certain engouement pour le tourisme, aussi bien de la part des opérateurs qui ont répondu présents, avec vraiment l'envie de faire découvrir leur activité, mais également un engouement de la part du public. Et je vous dis encore une fois, vraiment, ce qui m'a marqué et ce qui me permet de dire, ça va venir, ça va venir parce que les gens qui visitaient s'intéressaient aux hôtels, s'intéressaient aux activités, mais ne venaient pas comme les autres années dans le cadre du salon pour acheter essentiellement de l'artisanat. Il y avait de l'artisanat, mais on a des gens qui venaient vraiment pour avoir des propositions en matière d'offres. Et sur les trois jours, donc deux jours et demi de salon, nous avons accueilli à peu près 7300 visiteurs contre à peu près l'année dernière, on relançait le salon, on était à 7000 et quelques, donc une augmentation d'à peu près 300 personnes en plus et souligner également les trophées du tourisme que nous avions mis en place. Encore une fois, pour venir encourager, soutenir ces opérateurs qui n'ont pas toujours des temps faciles par rapport à leur activité. On a une augmentation du nombre de lits et du taux d'occupation ici à Mayotte. Pour nuancer un peu, s'il n'y avait pas les gendarmes, qu'en seraient-ils ? Les gendarmes, on ne les compte pas dans les arrivées touristiques, ils sont pris à part. Mais dans les occupations de lits, du coup, ils sont comptabilisés ou pas ? Dans les comptabilisations de lits, ils sont comptabilisés effectivement, mais à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas, même si les gendarmes venaient à avoir d'autres types d'hébergements que les hôtels, on arriverait quand même à avoir de l'occupation pour les hôtels. Ça permet effectivement en temps de crise et autres de pouvoir faire du chiffre pour les opérateurs, mais nous avons une demande qui permettrait parfois même, les hôteliers ont des difficultés, ils sont obligés de refuser des gens parce que c'est occupé déjà par les gendarmes, mais je peux vous rassurer qu'à là, que dans les années à venir, il y a d'autres projets qui vont sortir en matière d'hôtellerie. Ceux qui ont déjà des hôtels, il y en a qui vont faire des extensions. Donc, dans les années à venir, la situation va aller en s'améliorant. Vous voulez mettre en place le tourisme durable avec la signalisation touristique, c'est quoi exactement ? Alors, c'est deux choses effectivement. Le tourisme durable, donc il s'agit, nous avons connu la crise de l'eau, il s'agit d'amener nos opérateurs à adopter des gestes ou des équipements qui permettent de préserver l'eau par rapport à l'énergie, par rapport à la découverte, comment respecter l'environnement et à ce titre-là, il y a un dispositif au niveau national dans le cadre de France Tourisme 2030 qui s'appelle FTD, Fonds Tourisme Durable, qui est une subvention de l'État gérée par l'ADEME. Et donc, nous, au niveau de l'ADTM, nous avons pu accompagner sept opérateurs qui ont réussi à avoir 200 000 euros pour justement s'équiper dans ce cadre-là et nous avons 20 autres dossiers qui sont en phase plan d'action avant de passer à la demande de subvention. Et la signalisation touristique, c'est un aménagement qui a été fait sur Mayotte depuis très longtemps. Il s'agit des panneaux sur les routes qui permettent d'indiquer hôtels par là, lac Zéani par là et donc qui est obsolète depuis toutes ces années et nous avons bénéficié d'une aide... Donc, on met à jour un peu tous ces panneaux pour indiquer les lieux touristiques. Exactement. Nous avons obtenu donc une aide du Conseil départemental et de l'État pour mener l'étude sur ces panneaux-là en respectant les normes au niveau national cette fois-ci et nous cherchons à mobiliser le financement pour que début d'année prochaine on puisse poser ces panneaux-là, notamment les grands panneaux qu'on peut voir ailleurs ou qu'on n'a pas à Mayotte qui permettent de mettre en valeur les panneaux marrons, voire l'exactement marron, les sites touristiques majeurs. Parlons du tourisme de croisière. L'année dernière, un seul 20% des visiteurs ont réservé des excursions. C'est peu, non ? C'est peu, mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'expliquer par rapport à la croisière qui était très compliquée par rapport à la destination Mayotte, compliquée par rapport à la piraterie qu'on a connue dans le canal de Mozambique. C'est peu, mais nous constatons ces dernières années une évolution. L'année dernière, nous avons accueilli sept bateaux de croisière. Sur une année, l'année croisière est à cheval entre 2023 et 2024. Et 2024-2025, nous avons déjà enregistré huit bateaux et le temps d'enregistrement n'est pas encore fini. Donc, on va avoir les bateaux. Maintenant, il nous appartient dans ce temps, j'allais dire, un peu latent où l'activité n'est pas excellente, mais de préparer le terrain, de travailler notamment au niveau des guides, notamment au niveau de l'accueil. Et c'est pour ça que nous avons signé pendant le Salon du tourisme une convention avec le lycée LPO de Kawény pour former les jeunes en BTS là-bas à pouvoir participer à l'accueil des touristes. Et le livret d'offres touristiques va servir aux croisiéristes. Et information également, hier, nous étions en réunion de validation et de lancement. Nous allons travailler sur l'amélioration, la valorisation de deux sites majeurs touristiques qui existent à Mayotte et qui sont abandonnés un peu quelque part en lien avec le département et la préfecture et à tout France. Le site de Mahabou, vous allez comprendre, le site de Mahabou et le site du jardin botanique parce que c'est des sites majeurs et nous voulons les revaloriser pour qu'ils entrent notamment dans le cadre des circuits croisières. Est-ce que la salubrité du territoire n'est pas aussi un problème quand les croisiéristes arrivent et qu'ils ont été dans d'autres territoires qui sont beaucoup plus propres et qu'ils arrivent sur notre île visiter, arriver au bord de la plage, voir des déchets partout, ce n'est pas un problème ça aussi ? C'est un problème, je vous l'accorde totalement, c'est une problématique majeure parce qu'on ne peut pas parler de tourisme durable et avoir donc effectivement ces saletés mais c'est un travail que nous devons mener avec les gens qui sont en charge, les autorités en charge de cette compétence-là de façon à ce que ça soit fait toute l'année, pas que pendant les croisières et que pendant les croisières on puisse peut-être mettre en place un dispositif supplémentaire pour que cet aspect-là ne soit pas là. Dans les tuyaux vous avez discuté déjà où vous dites qu'il faudrait le faire mais on ne sait pas trop comment le faire pour le moment. Dans les tuyaux nous avons déjà discuté puisque l'année dernière, la saison de croisière de l'année dernière, nous étions en lien avec la communauté de communes de Petite-Terre de Petite-Terre donc qui devait nettoyer notamment au niveau du lac Diani ou voir avec le site des Varmes pour pouvoir le faire et nous le faisions également avec la communauté de communes du sud donc il va falloir qu'on renforce et qu'on élargisse ce travail. Merci beaucoup Michel Madu pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci.